bonjour on se retrouve pour la troisième partie de notre album désir donc il reste deux pages dans le bloc à 20 20 deux pages à motif on va garder donc celle ci pour l'intérieur et celle ci pour la couverture arrière de l'album donc nous allons sur la partie arrière donc j'enlève ma petite pince qui tient ma page à l'intérieur vous allez ancrer donc vintage photo tout le tour de votre page et ensuite mettre du double face à l'arrière l'idée ça va être de venir coller sur le fond de l'album cette page parce que j'avais vraiment pas envie de la recouper je trouve qu'elle est magnifique comme ça avec tous ces éléments donc là je vais mettre du double face à l'arrière et la coller entièrement on va centrer donc notre papier au milieu de la couverture de fond voilà l'arrière de notre album une tranche une deuxième qui n'est pas décoré pour le moment et je garde cette page pour l'intérieur pour le devant ici donc on a celle ci pour plus tard là ce sera la soirée sur le gâteau on va dire le petit cogitage et pour décorer cette page cette première alors là l'album est assez grand il faut que je me déplace alors je vais enlever ce papier parce que je l'ai déjà abîmé là en le déplaçant il s'est déchiré un petit peu donc il va falloir que je mette un point de colle et pour pas que ça se voit donc je vais la garder de côté donc pour l'intérieur ici donc on a notre notre page comme ceci moi j'avais envie de garder cette page en entier parce qu'elle est très jolie donc l'idée c'était si je la colle là je vais avoir les plis au niveau des visages et c'est dommage alors je vais plutôt les positionner sur le côté droit et ainsi j'aurai sur le rabat à l'intérieur les deux personnages en entier ici la suite qui est très jolie et on va continuer à décorer avec un papier à motif alors on va recouper ce papier puisque notre fond fait exactement la même taille et nous on a besoin d'avoir un petit peu de noir autour alors je vais la recouper en hauteur donc elle fait 8 pouces si je la recoupe à 20 cm ça va je vais enlever plutôt du bas si je la recoupe à 20 on va avoir pas grand chose en moins on va couper à 20 pour l'instant et on va regarder ce que ça donne si l'espace est suffisant entre le haut et le bas pour décorer cette partie là et bien on va on va laisser à 20 mais il m'en manque un petit peu j'enlèverai bien j'enlèverai bien 3 mm de plus on va essayer de faire un compte rond parce que sinon ça va être compliqué ensuite pour toutes les autres pages donc on va calculer donc si j'enlèverai un petit peu à combien je me retrouvais à 19,5 par exemple 19,5 c'est un compte rond eh bien on va essayer de s'en souvenir pour toutes les autres pages 19,5 de hauteur voilà ça me convient mieux on a un bon espace en haut en bas alors on va le marquer et notez ce sera la taille de découpe de chaque papier ici à l'intérieur puisqu'ils font tous la même hauteur donc 19,5 19,5 cm c'est la hauteur que nous avons besoin à chaque fois 19,5 donc sur cette partie là on va recouper on va laisser notre marge aussi de noir autour donc par rapport à notre pli on va découper à 10,5 cm alors pour avoir le motif dans le bon sens et découper dans le bon sens on va le tourner à l'envers comme ceci et on va découper à 10,5 cm quand on va le coller ça va nous donner ceci ici sur cette partie là on a notre petit pli d'un centimètre donc on va mettre par exemple alors pas beaucoup si on met 5 mm ça va être un petit peu un petit peu léger donc on va mettre on va mettre 7 mm donc vous continuez à couper dans le même sens avec votre papier à l'envers comme ça vous êtes dans le bon sens et si on met le morceau à la suite ici et la suite ici là on a toute la suite du motif il va nous manquer un morceau pour la partie gauche alors il va nous manquer 7,2 sur toujours 19,5 de haut donc on va regarder dans les petites chutes que nous avons pour l'instant on n'a pas grand chose il nous reste ce morceau uniquement en chute donc on va regarder ce qui irait le mieux à côté sans que ça fasse trop trop chargé on va partir sur du simple les pois voilà on va rester avec nos pois donc là on va le couper à 19,5 de haut du coup dans ce sens puisque je vais garder la partie dentelle pour autre chose en fait petite interruption avec le téléphone désolé donc on va couper comme je disais à 19,5 cette partie là et à 7,2 dans l'autre sens là on devrait avoir donc la suite ici on va ancrer toutes ces parties de papier avant de les coller même si le motif se suit on met quand même un petit peu d'encre le vintage photo et là on va pouvoir coller je vais les coller à la colle tous ces petits morceaux on va commencer donc par le côté droit pour être bien aligné au motif voilà j'ai débarrassé un petit peu l'espace de travail je vais enlever cette pince pour ne pas abîmer le papier et garder ça de côté c'est parti vous prenez la tachyglu l'arrière est très jolie j'adore ce bleu ce gris bleu turquoise c'est magnifique alors heureusement on l'a dans les papiers de fond en 30 là les grands papiers alors là par rapport à votre rabat vous allez centrer votre image à l'intérieur l'avantage de la colle ici c'est qu'on peut bouger légèrement pour ajuster surtout par exemple quand on a cette partie là qui est toute petite donc attention à bien la coller à l'endroit pour avoir la suite du motif je vais venir me caler sur le haut je vais venir me caler sur le haut donc on a la suite du motif et celui-ci je vais vérifier avant de coller donc je vais venir le poser contre le morceau à motif sans laisser d'espace du coup on a bien notre petite marge de noir sur le côté gauche donc pour ce qui est de nos papiers à motifs en 20-20 il ne nous reste plus de pages à motifs à part celles qu'on a réservées regardez si c'est sympa quand vous retournez votre partie de pages votre bloc de pages vous avez le motif vous découvrez la suite du motif et ça c'est bien joli alors donc dans les pages à motifs une fois qu'on a gardé les deux pages qui nous restent à coller c'est à dire celle de la couverture devant je pense qu'on va la coller maintenant d'ailleurs pour éviter qu'elle s'abîme et celle de l'intérieur qu'on réserve pour le petit système que je vais inventer il nous reste des pages d'étiquettes magnifiques toutes ces étiquettes j'adore celle avec les chaussures de danse aïe 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 c'est trop joli et donc des étiquettes des étiquettes il nous reste et là on a ah on a une page de fond ici encore qu'on va pouvoir utiliser et des petits embellissements à découper donc on va garder tout ça de côté on va coller la page de couverture ici donc je vais mettre un petit bout de toute façon il faut mettre du double face à l'arrière quoi qu'il en soit pour coller le tout la déco se fera par dessus elle était belle cette page avec les dentelles aussi et C'est parti. Ancre, ancrez bien les bords, pensez à bien ancrer, avant de coller, on centre et on colle. Voilà, au moins, celle-ci, elle est posée et elle ne s'abîmera pas. Donc, pour continuer la déco de notre album, alors ici il y a un petit souci, je vois qu'il y a une petite gêne. Donc ici c'est bon, il n'y a aucun élément qui gêne. C'est aimanté, très bien. Cette partie-là, il y a une petite gêne au niveau de la dernière page par rapport au pli ici. Alors celle-ci, elle est collée, donc elle ne risque rien, mais celle-ci, elle a tendance à s'abîmer. Donc je pense qu'on va la recouper. On va enlever, on va enlever, ça ne va pas être facile là, ça ne va pas être facile avec le massico de passer là et d'essayer d'enlever une partie. Comment faire ? Il va falloir mettre une plaque de découpe dessous pour ne pas abîmer l'album et couper ici au cutter, enlever un morceau parce que ça va vraiment s'abîmer, à moins qu'on découpe quelque chose en biais. Ça ferait un petit peu curieux. Ça ferait un peu curieux, mais en même temps décoratif puisqu'on verrait le fond du papier à motif qui serait ici. J'ai bien envie de l'enlever, j'ai peur que ça continue à s'abîmer. Ou à voir quand ce sera recouvert de papier à motif, avec l'épaisseur peut-être que ça va moins s'abîmer. Oui, il faudra, oui. On va le laisser quand ce sera bien recouvert de papier, on verra. Si vraiment ça a tendance à bloquer, on le découpera. Je pense qu'il faut bien plier nos pages avant de les retourner pour ne pas qu'elles s'abîment. Par exemple, ici, sur cette partie-là, on va avoir besoin de décorer le devant de notre pochette. Là, par exemple, dans les petits motifs, il nous restait une page. C'est celle-ci. Ah, c'est encore du rouge. Il nous reste des petits motifs. Par exemple, les roses, c'est pour vous montrer comment on va faire l'encoche sur ce papier-là. Je vais le mettre à l'intérieur, le rouge. Parce que là, je veux passer sur une autre couleur, en fait. Donc, on va regarder la taille de notre pochette, déjà, et enlever un petit peu une marge tout autour. Donc, ça fait 13,5. Donc, si on enlève un peu plus d'un demi, 13,5, il faudrait, pour bien faire, qu'on ait du papier à motif sur 13 cm. Donc, 13. Vous notez 13. Pour la hauteur, on va enlever un demi, en fait. 9,5. 13 par 9,5. Il vous faudra découper 4 morceaux, puisqu'on a 2 pochettes. Mais je ne vais en faire qu'un, pour l'instant, parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme papier. Donc, je vais déjà découper à 13 en largeur, et à 9,5 en hauteur. Alors, là, on va placer notre papier comme s'il était collé. Vous pouvez mettre une pince, si vous voulez, pour pas que ça bouge. Et on va venir à l'arrière, ici, marquer la découpe qu'on a besoin de faire avec la perforatrice. Vous voyez. Vous reprenez votre papier, et sur l'arrière, on va refaire l'encoche, juste autour du marquage gris. Et quand on va descendre notre papier à motif, on aura une petite encoche autour. Alors, si vous voulez un peu plus de noir, eh bien, vous dégagez un petit peu plus, prévoyez un peu plus. Voilà, ce que ça donne. Et là, on va pouvoir ancrer et coller. Alors, une petite précision aussi, par rapport aux angles, il y a une perforatrice qui irait très bien avec ce style de papier. C'est une des dernières que j'ai reçu avec cette découpe-ci, de chez Crafter Compagnon, dans les deux modèles Art Deco. C'est cette découpe-là. Et je pense que ça, ce serait bien joli avec le style du papier. Donc, sur le bas, je vais découper deux coins déco. Sur le haut, vous pouvez également, mais je vais faire que le bas. Regardez comme ça fait joli, les motifs vont super bien avec. Donc, n'oubliez pas d'ancrer les angles que vous avez perforés. Alors, ça se voit davantage sur un motif moins chargé. Voyez, le coin, c'est très joli. Donc là, on va pouvoir le coller à la colle sur cette partie-là. Je mets la colle un peu partout, mais finement. Et là, vous collez votre déco de pochette. Alors, vous allez faire la même chose pour ce côté-là, pour les deux autres. À l'intérieur, ici, et bien pareil, vous prenez vos papiers. Donc, dans le 30-30, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Prenez n'importe lequel de tous ces motifs. Ils sont tellement beaux. Et en fait, l'idée, c'est juste de recouvrir toutes les parties. Ici, en laissant toujours, vous enlevez un demi-centimètre. C'est-à-dire que si ça fait 17, vous coupez à 16,5. Donc, vous enlevez un demi à chaque fois en tout, en haut et sur le côté, sur le bord. Et on va décorer toutes nos pages. Alors, je vous laisse faire ça, tranquillement. De toute façon, tous les papiers sont beaux. Vous pouvez prendre n'importe lesquels de tous ces fonds. Ils sont vraiment magnifiques. À vous de les accorder à votre convenance. Je vous laisse décorer l'intérieur de ce rabat, toutes les pages du dépliant. Alors ça, sur cette partie-là, je vous laisse décorer également tout ça avec les papiers de fond à motif. Vous utilisez la perfocoin pour faire des jolis coins dans les papiers à motif à chaque fois. Celle-ci également. Je vous laisse décorer tout ça. Et on se retrouve après pour la suite de la décoration. Faites-vous plaisir. Choisissez ce qui vous plaît. J'ai donc décoré les côtés de l'album en mettant une bande de papier, une bande également de ce côté. Donc, l'arrière, nous l'avions fait avec une belle image, un motif. L'intérieur, donc, ça, c'était déjà fait. J'ai décoré, donc, une petite bande de papier ici à motif avec, donc, vos papiers. La perforatrice, comme ceci, de chez crafter compagnon. Donc là, le modèle art déco. Donc, j'ai fait des découpes dans les quatre coins, la petite encoche et j'ai collé, donc, du papier à motif. Ici, j'ai mis deux morceaux pour utiliser. On l'avait déjà fait, ça. Donc, la dernière fois, on avait fait un raccord puisqu'on avait le motif qui se suivait ici. Pour l'intérieur, donc, on va passer... Hop là, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc, j'ai mis des morceaux de papier déco. Alors, dans les papiers de fond, dans le grand bloc, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait. Alors, vous faites des coins déco, des parties sans coins déco, des petites bandes d'un centimètre pour remplir ici le petit espace qu'on a pour le pliage. Vous mettez ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. En fait, vous décorez tous les fonds. Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce qu'il me reste en papier à motif ? Donc, peu de papier. Quelques chutes. Je vais vous montrer comme ceci. Quelques petites chutes. Et cette grande partie de la couverture de l'album de fond en 30-30. Il me reste ce joli papier. Donc, ça, c'est pour le bloc de fond en 30-30. Voilà ce qu'il me reste. J'ai décoré de la même façon ce côté-ci. Alors là, j'ai fait une petite variante en collant la déco devant. J'ai mis donc la perforatrice, celle-ci, ici en bas. Et là, la deuxième avec l'autre motif de perfo de la même collection de chez Crafter Compagnon Art Déco. Vous voyez, une comme ça et l'autre en dessous dans ce sens. J'ai mis donc les papiers à motif. On avait déjà placé les aimants. Donc là, il y a juste un recouvert de papier. Simplement. Là, un petit raccord aussi, également. Et là, donc, le reste décoré. Pareil avec les fonds, les petites bandes, les papiers à motif. Voilà, la même chose que sur le côté gauche. Vous garnissez tout ça de papier déco. Il n'y a pas d'embellissement à proprement parler pour l'instant. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, je voudrais bien qu'on travaille sur cette image de fond. Donc, je voudrais qu'on fasse un petit système pour enlever cette partie-là et découvrir une photo à l'arrière. Ou interchanger des photos, par exemple. Donc là, on a de la place, ici, qui nous est réservée pour faire cette partie-là. Donc, on va travailler sur notre papier de fond en 20-20, enfin 8 pouces. Et donc, soit vous prenez une petite plaque de découpe, comme ça, et au cutter de précision, vous ouvrez ici, avec une règle. Soit vous le faites au massico. C'est comme vous voulez. Bon, moi, je vais utiliser la règle et puis le cutter. Donc, l'idée, ça va être d'ouvrir en laissant le volet et puis cette partie de la fenêtre, ici, en beige. Cette partie-là, vous la gardez. Vous enlevez juste le décor avec le sol et le fond à l'arrière, avec le barre, les tableaux et les personnages. Donc, à la verticale, ça nous donne... Alors, ça n'a pas l'air très, très droit, par rapport à la largeur, là, entre le haut et le bas. Mais ce n'est pas grave. Le motif est comme ça. Bon, j'espère que ma lame n'est pas trop usée. Sinon, il va falloir que je prenne mon massico. Je vais vérifier. Ça va, ça, bien découper. Donc, on va complètement enlever l'image. À la largeur. À la largeur. À la largeur. À la largeur. ça n'a pas trop bien coupé, il va falloir que je repasse J'ai faite un pain comme la Lcode de Meme C'est ce que j'ai choisi mon Sauce Faculté laилite par se TIme on va mettre un petit peu d'encre à l'intérieur de la fenêtre et voilà notre image donc l'idée sur l'arrière ça va être de prendre un petit bout de cartonnette donc j'ai ce morceau par exemple donc on va laisser un petit centimètre sur le bas ici environ un centimètre on va se placer à peu près au milieu par rapport à un autre fond je vais mettre une petite cale dessous c'est à dire que je vais prendre une bande de double passe de 2 mm de long d'épaisseur on va essayer d'être bien aligné et je vais coller en bas une petite bande comme ça pour pas que ma cartonnette bouge bien sûr n'enlevez pas la protection par dessus voilà là ça va caler cette partie là ensuite on va retourner l'ensemble on va retourner l'ensemble et venir se positionner là et avec un crayon de papier on va noter l'emplacement de notre fenêtre je sais pas si je fais ça bien en fait aussi une façon de faire ça c'est juste que je n'étais pas très drôle c'est peut-être aussi la découpe qui n'est pas droite je vais m'aligner oui effectivement par rapport au volet là on a une largeur un demi carreau et là on n'a plus rien oui l'image n'était pas très très droite pas du tout même donc donc ici il faudrait que je pose que je colle mon image dans cet encadrement alors je vais le faire avec un peu de double face au cas j'ai besoin de l'arraché juste pour vérifier si je suis bien positionné je mets juste un petit bout au milieu pour voir si je suis bien positionné ici dans mon encadrement faudrait pas que ça fasse tordu quand ça arrive de l'autre côté je me replace sur le cadre que j'ai dessiné au crayon et je vais venir à l'arrière maintenant vérifier si je suis bien voilà c'est ici on a l'air bien c'est qu'après il va falloir que qu'on bouge comme ça cette cette partie là je réfléchisse un petit peu au système là ça descendra pas plus que ça déjà on sait qu'on va pouvoir couper ici en hauteur on va laisser qu'un centimètre tout le long dépassé de notre album donc on va pouvoir tracer un trait et recouper la cartonnette je vais prendre une vieille lame de massicot pour pas abîmer la neuve que je viens de changer et je vais recouper ici alors si je fais glisser ma carte comme ceci il va falloir que je que je comment dire c'est pas très que je mette ici des petites mousses aussi pour que ma cartonnette glisse en fait donc il faut vraiment qu'elle soit bien positionnée ce sol blanc là en fait je vais mettre un peu d'encre parce qu'on croit que c'est le blanc du papier de la cartonnette et du coup ça va ça va pas très bien avec ça peut porter à confusion je peux croire qu'on l'a mal découpé qu'on a laissé du blanc de la cartonnette donc je vais le vieillir alors on va le repositionner correctement sur l'endroit donc oui c'était bien que ce soit tordu ici donc du coup on va caler ici ça des mousses faire comme une glissière je vais faire comme une glissière Ce qui n'est pas pratique, c'est la petite pellicule de protection qui se décolle sur le dessus. On va remettre ça et on va faire pareil sur le bas. Je vais mettre un bout de protection de double face pour que ça m'agace un petit peu, que ça bouge comme ça. Je viens bien me placer contre ma cartonnette. J'ai intérêt à vérifier si l'image est bien au bord. Et bien non, en fait, c'est vraiment tordu ce truc. Il faut que je décale les mousses. Oh là là, c'est vraiment de travers. Comme on dit, bon courage, bonne chance. L'idée est bonne, mais la réalisation est un peu plus périlleuse. Heureusement que ça ne se défait pas trop mal. Ça me colle sur les doigts. Et ici, il faut que j'enlève ce morceau qui n'est pas au bon endroit. Petit décalage. Et puis là, ça colle bien. Je recommence. Alors, à quoi ça ressemble ? Ah, ça y est, c'est enfin centré comme il faut. Comme l'image est tordue, il faut vraiment faire attention. Ok. Voilà, ça descend bien jusqu'en bas. Et si je coulisse, eh bien, je vais faire apparaître la photo qui sera en dessous. Même l'idéal aurait été que ça ne descende pas plus. Enfin, que ici, on n'est pas ce morceau là. Donc il va falloir enlever cette partie du bas et mettre la mousse ici. Je vous fais faire quelque chose de tordu aujourd'hui. Je vais le faire au ciseau. J'espère que vous êtes bien réveillés parce que là, c'est chaud. C'est chaud, chaud ce matin. Hop là. Donc on va remonter. Tac, tac, tac. Normalement, on est par là. Je vérifie. Voilà, impeccable. Du coup, on va mettre une mousse ici. Bon, on peut laisser celle-là. Ça ne gêne pas parce qu'on a de la hauteur autour. Donc là, on vient se caler au bord. Courage, courage, courage. Ok. Donc là, on a notre première carte qui coulisse. On va enlever ces morceaux de mousse. Donc ça, ça fait moyennement joli. Le bord, comme ça, blanc. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour faire découvrir la photo. Donc on pourra mettre des chutes de papier à motif autour de ça. Voilà. Ensuite, donc, on a besoin d'un deuxième morceau. Alors, je réfléchis. Si on tire cette image, on va avoir... Soit on colle notre photo déjà dessous. Soit on fait un système comme ça pour pouvoir enlever également la photo. Alors, on va prendre un papier plus fin. Parce que là, la cartonnette, ça commence à faire un peu épais dessous. Après, c'est vrai que si je rajoute une deuxième cartonnette, ça va vraiment faire épais. Alors, on va prendre une feuille de papier. Je regarde la taille. Après, celle-ci, elle n'est pas... Elle n'est pas bien collée. Donc on va pouvoir décorer le carton avant de coller l'image par-dessus. Bon, ça, c'est une deuxième chose à faire. Je cherche ce que je vais mettre en fond. Donc, dans les chutes, elles sont un peu courtes. Par contre, on a un fond qu'on peut placer à l'arrière. Celui-ci, par exemple, il est de la bonne taille. Ou celui-ci, il va être placé à l'arrière dans la couverture de l'album. Par exemple, comme ça. Ensuite, on aura notre photo qui va coulisser. On pourrait faire un système avec plusieurs photos également. Et ensuite, ça me gêne, ce petit bout de papier qui est un peu blanc. Voilà, ça va mieux. Ok, on va y arriver. Alors, il va falloir prendre... On va prendre du kraft. Après tout, c'est une bonne épaisseur. Je vais trouver un morceau de kraft. Voilà, par exemple celui-ci. On va reprendre la taille de notre carte. Alors, le problème, c'est que si on en tire une... Si on en tire une... On ne va pas voir la deuxième. Il faut que la carte de derrière soit plus longue que celle-ci. On va découper la même largeur que cette cartonnette. Alors, elle mesure 9,4. Donc, on va découper un morceau de kraft de 9,4 de large. Donc, sur toute la hauteur pour l'instant. 9,4. On va voir, c'est bien de la même taille. Ça va glisser dans notre encoche ici. Et on va pouvoir mettre un papier à motif. Ce sera encore plus joli. Alors, donc la hauteur. La hauteur, on va enlever un centimètre environ. Pour que ça dépasse à peine un peu plus que celle-ci. Ou alors, on peut faire un pli d'un centimètre et le replier pour avoir une épaisseur. Alors, on va faire ça. J'espère que vous arrivez à suivre. Donc là, sur celle-ci, on va faire un pli d'un centimètre. Et on va le replier comme ça. Ça va nous donner une épaisseur pour tirer la carte. Ensuite, on va la décorer de papier à motif. Donc là, on va prendre dans nos chutes de papier. On va la décorer. On peut laisser un petit peu de craft autour. On peut laisser un peu de craft autour. Donc, on a besoin, ça fait 20 de haut. On va découper à 20 de long. On a dit que ça faisait 9,4. Je vais faire dans ce sens. 9,4 par 20. On va mettre le joli côté à l'arrière. Comme ça, on n'aura pas besoin de le mater de papier. Et celui-ci, devant. Pour la cartonnette, ici, on va prendre un morceau de papier à motif aussi pour décorer le fond. Parce que là, ce n'est pas très joli ce blanc. Déjà que l'image n'est pas droite. Je n'ai plus de grandes pages. Je n'ai plus de grandes pages. Donc, ça se complique. Il va falloir faire avec des chutes. Je vais coller ce morceau et mettre une petite bande en bas. Voilà. Bon, ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement dans le même sens. Je vais même faire avec une chute. Donc là, on va déjà ancrer. On va coller déjà ce papier. Et pareil pour celui-ci. Allez, on colle tout. Dès qu'on s'arrête, la colle sèche, c'est terrible. Il faut avec une petite aiguille passer dans le conduit. Déboucher ce qui s'est collé sur l'embout. Alors... Sur celui-ci, on va coller pareil le papier. Je vais le mettre sur le bas. De façon à ne pas avoir le même papier en haut. Il faudrait mettre quelque chose qui ressorte bien. Par exemple, un morceau de rouge à pois. Je vais le mettre sur le bas. Qu'est-ce qu'il est beau, ce papier. Alors, on va reprendre notre système. On va glisser notre carte à l'arrière. Ici, ma caméra a coupé. Donc, on reprend. Vous placez, vous centrez bien votre fenêtre sur la page intérieure de votre album. Et au crayon à papier, vous marquez un cadre. Ensuite, vous allez coller un morceau de papier à motif à l'emplacement du fond. Donc, moi, celui-ci, il est un petit peu plus grand que le fond que j'ai dessiné au carton. Que ma fenêtre, en fait. Pour avoir ici le bleu joli, le turquoise au fond. Donc, quand cette partie sera collée, on verra. Quand on aura tout enlevé, on verra ce joli fond. Donc, on a notre carte qu'on glisse. Donc, je l'ai glissé dedans. Et ensuite, j'ai collé mon image à l'intérieur. En fait, j'ai glissé comme ça, sur l'arrière, dans ma coulisse, on va dire. Et ici, j'ai collé à l'intérieur, à la colle, mon papier à motif. On a recouvert aussi la deuxième carte, celle-ci, qui glissera avec la photo. Donc là, vous pouvez aussi noter, au crayon à papier, le tour pour pouvoir coller votre photo dessus. Une fois qu'on l'aura retiré, au moins, on saura quelle est la dimension du cadre. Ou de la photo à coller, si vous voulez qu'elle fasse juste l'espace du cadre. Il faudrait que je regarde avec une photo ce que ça donne. Donc, maintenant, pour coller cette partie-là, évidemment, on ne collera pas le haut. Sinon, on ne pourra pas glisser nos cartes à l'intérieur. Donc, on va coller tout ça à plat, avec des mousses 3D de 2 mm. Alors, vous avez aussi de la mousse 3D en rouleau, comme ceci. Elle est un petit peu plus large. Et du coup, ici, ça va nous servir pour coller tout notre fond de page. Alors, je vais coller comme ça, comme si je mettais du scotch double face, en laissant un petit millimètre du bord, quand même, pour ne pas que ça se voit. Et on va faire les trois bords avec ce double face. Ça, c'est des rouleaux que vous avez aussi dans le rayon d'école, dans la boutique Scrap Merveilleux. N'hésitez pas à aller faire un tour et voir tous les articles à votre disposition. Je vais peut-être rajouter un bout ici. Je ne sais pas si ça passe là, mais je vais mettre un autre morceau sur le bas. En plus, ça permettra de bien plaquer le tout contre la couverture intérieure. Et du coup, éviter que les cartes glissent. Il faudra coller ça bien à plat. Voici ce que ça donne. En collant ça. Coller, 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 coller. Donc là, c'est la protection qui avance du double face. Donc ça, ça ne se verra plus. Et ici, je vais remettre un petit bout sur le bas pour que ce soit bien plaqué. Et un petit morceau là-haut où j'ai un manque. Un petit morceau d'écoutions. Un petit morceau. C'est parti. Il colle vraiment bien le large, il faut faire attention en collant de ne pas se tromper parce qu'on ne pourra plus l'enlever. Donc vous avez la pression. Je vais déjà coller une partie et avancer comme ça. Alors maintenant c'est le moment de vérité. Est-ce que la carte va coulisser ? Ouf, 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 ouf. Heureusement, donc celle-ci, elle dépasse un peu plus que la seconde que j'ai collée ici avec la photo. Super, impeccable, c'est parfait. On a notre image et nos deux tirettes. Donc là c'est vraiment la surprise quand on enlève la photo. Donc on va faire des perforations avec la croppedail, mettre du ruban parce que sinon on ne peut plus l'enlever. Donc on va enlever la première, celle-ci. A l'arrière, éventuellement, on peut décorer ou mettre une photo. Celle-ci où il y aura notre photo et on a encore un fond. Si vous voulez, vous pouvez encore mettre une photo à l'intérieur. Je trouve que c'est joli d'avoir un peu de turquoise, ça rappelle les couleurs du reste de l'album. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Si on veut décorer, on peut décorer. Là, on va faire notre système de tirettes. Donc on va surtout perforer au milieu et mettre du ruban. Je réfléchis parce qu'on va voir la couverture de devant qui va être là. Ça va dépasser légèrement. Et là, on va pouvoir s'amuser avec les roses justement à mettre... des roses dans la perforation ici. R2 Tango, c'est joli, je ne voudrais pas le cacher. Donc ça va peut-être être un peu plus sur le dessus. Ou je vais faire une perfor par ici. Et là, celle-ci, de toute façon, elle est large. On a vraiment de quoi l'attraper. Donc on n'a même pas besoin, à la limite, de la perforer. Je vais quand même faire un petit trou ici pour passer... J'allais dire la tige de la fleur, mais en même temps, je vois qu'il n'y a pas de tige. Donc ça, ça va être collé direct. Bon, celle-ci, je ne vais pas la perforer. Non, je ne vais pas la perforer. Je vais juste perforer la deuxième. C'est vraiment joli l'air de Tango. Quand on tire la carte, on verra cette partie-là. Et ici, par contre, au milieu, on va faire une perforation. Donc là, on va mesurer et perforer. Donc on a 9,5. Ce n'est pas facile, ça fait 4,7 à peu près pour le centre. On va prendre la petite perforation. Je n'ai pas prévu de mettre d'œillet. Je vais être à environ 1 cm du bord. Si je mets un œillet, il faut que je fasse la grosse perforation. Là, je vais juste mettre du ruban. Du ruban fin, de la dentelle fine noire. C'est vraiment très joli, cette dentelle. Je vais prendre celle-ci que vous avez dans la boutique. On va ancrer le bord légèrement. Mon encre, elle est au bout de sa vie là. Elle n'encre plus. Juste pour que ce soit bien fini, en fait. Je ne s'est pas dit qu'on mette une photo à l'arrière. Donc là, vous allez rentrer la dentelle fine par le trou. On va venir la faire dépasser, comme ça, sur la hauteur, pour pouvoir tirer la carte. Donc là, j'allais dire double nœud. Et on va couper la dentelle en biseau. Celle-ci, on va juste coller la fleur dans le coin, par ici. Allez, je place ma petite carte. La deuxième, maintenant, on peut l'insérer. Et on pourra tirer sur la dentelle pour la faire sortir. Super, comme ça. Et ici, on voit l'espace qu'il nous reste pour mettre une fleur. Donc là, par contre, je vais la coller avec le pistolet à colle pour qu'elle soit vraiment bien maintenue. Et... Alors, je réfléchis. Si on veut sortir cette page en premier et découvrir la photo, la fleur, ça va gêner. Donc on ne va pas mettre de fleur. Pas ici, en tout cas. Sinon, on ne pourra pas tirer notre carte. Vous voyez, des fois, on prévoit des choses. Et puis, au final, ça ne se passe pas comme on veut. Par contre, on peut la coller ici. Oula ! Sur cette partie-là de la carte. Allez, on va le faire avec le pistolet à colle. Donc on va attendre que le pistolet soit chaud. C'est vraiment très joli. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Allez, je vais mettre un peu de colle ici. Donc sur l'angle rouge. Juste là, pour coller ma fleur. Voilà. On va attendre que ça refroidisse. Et maintenant, comme ça, on peut tirer cette première carte. Découvrir la photo en dessous. Et faire couler, c'est également la deuxième carte. L'air du tango. Hop ! Et voir à l'arrière un autre fond ou une autre photo. Alors voilà pour cette partie. Donc quand on referme, il faut qu'on referme d'abord la partie gauche. Ici, c'est pile poil. Regardez comme ça passe juste avec la fleur. Intéressant. Ici, il faudra qu'on décore. On va mettre une petite dentelle noire comme ça. De ce côté. Je pense que ça irait bien. On reste dans le thème. Et puis on a la finesse de la dentelle. Elle est vraiment très, très jolie. Alors elle, elle va être collée avec un double face 3 mm. Donc je vais venir la poser au bord, entre mes deux papiers. Au niveau du raccord, je ne la fais pas dépasser du papier. Donc vous collez votre dentelle. Je vais partir du bas. Et je le pose comme ça délicatement. Ça tient. Si ça ne tient pas assez avec le double face blanc, prenez le 3 mm rouge. Ça fait chic. Ouais, joli. Alors, bon, ça c'est pour cette partie-là. Il faut que ça passe dessus la fleur. Voilà. Et là, on est bien. Alors, c'est joli. Déjà le haut de l'album comme ça. C'est sympa. Donc derrière, on mettra un petit bout de papier. Une chute pour embellir quand même. Pour que ça fasse joli aussi à l'arrière. Parce qu'on a ce joli motif avec la guitare. Donc ce serait dommage que ce ne soit pas décoré. Donc je vous laisserai le faire hors caméra. Donc pour le devant, j'ai décidé de mettre de la dentelle rouge Carmen. Comme ça. Donc j'ai pris un fil à coudre rouge de la même teinte, à peu près, de chez DMC. Je ne vais pas le couper. Je vais faufiler comme ça sur la petite partie du haut. Alors c'est parti. Tout est à peu près demi-centimètre. Je fais un petit point, dessus-dessous. Alors je ne suis pas fan de couture. Hier j'ai fait trois points. J'ai réussi à me faire passer l'aiguille sous l'ongle. Trop fortiche. À la couture. Et en fait, on va faire froncer comme ça la dentelle. Avant de la coller sur le devant. Donc vous continuez jusqu'à un certain moment. Sans vous piquer les doigts. Donc je dirais qu'il faut bien deux fois la largeur de l'album. Au moins, si on veut que ça fronce bien. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais je pense qu'il faudrait deux à trois fois. Donc au moins, au moins 50 cm de longueur de ruban. Je ne vais pas compter. Je vais le faire de visu. Dessus, dessous, dessus, dessous. Dessus,到了. Dessus, dessous. 3. On va déjà regarder ce que ça donne, peut-être pas en faire deux kilomètres non plus, admettons que sur la longueur on pose comme ça, on fronce, on fronce, on fronce, on fronce encore, ah oui, il en manque encore, il en manque encore un petit peu, il ne faut pas que ça se désenfile, aller, on continue, c'est minutieux, Boudouk, il faut être patient, Bon, c'est déjà pas mal comme ça, vérifiant, ça s'accroche en plus sur la laine, Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas mal, ça me semble pas mal, donc, je vais laisser dépasser du fil, Alors, je vais en mettre qu'à partir du, je réfléchis, qu'à partir du papier à motif, donc je vais coller au pistolet à colle, encore une fois, Je vais faire revenir comme ça, la dentelle sur l'arrière, ici, je vais faire un petit retour, je vais essayer d'emprisonner le bout de fil en même temps, Et de coller un petit peu, plisser comme ça, un petit paquet déjà, au bord de mon papier à motif, Et après, je vais plisser au fur et à mesure, je vais remonter un petit peu, je vais plisser au fur et à mesure, comme ça, tout en collant en dessous, Après, vous pourrez enlever les petits fils de colle qui se forment à chaque fois, Alors, il n'est pas terrible, ce pistolet à colle, franchement, c'est pas extra, c'est pas fou, comme dirait mon fils, c'est pas fou, ton pistolet à colle, Pourtant, c'est un Bosch, mais je crois que j'en ai essayé deux sortes différentes, de cette marque, le stylo, et puis celui-ci, c'est moyen, en fait, Alors, c'est moyen, je ne sais que vous conseillez, Après, j'ai un crafter compagnon, mais qui n'est pas sans fil, Et ma foi, quand j'ai plusieurs choses à coller, j'avoue qu'il est pas mal, il est même bien, ça, c'est un petit peu trop bas, ça a l'air de descendre un peu, Je vais le décoller, et remonter un peu l'ensemble. Alors, je vais rajouter une cartouche. C'est ça qui manque. Ah, en plus, il s'est éteint, c'est formidable. Oh, patience, patience. Quoi, c'est la galère ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oh, mais ça vaut la peine, ça va être beau après. Il a décidé de me contrarier, ce pistolet, aujourd'hui. Donc, on va couper le bord, et le retourner, comme à l'autre bout, vers l'intérieur. Ou le replier sur l'intérieur. Waouh ! C'est bien joli en tout cas. C'est bien joli. Alors, sur le haut, j'avais prévu ici encore un petit bout de dentelle. Par ici, juste comme ça, posé à plat, sans plisser. Parce qu'en fait, j'ai déchiré un petit peu le haut de mon papier ici. Alors, ça ne se voit pas beaucoup. Mais ça me gêne. Je vais mettre du double face et coller la petite dentelle à partir du rouge. Je vais mettre du double face et coller la petite dentelle. Et je vais couper tout ce qui est en trop. Je m'arrête au niveau du papier à motif, comme pour le bas. Au départ, je m'étais dit que je pourrais mettre encore un petit bout, ici en plus. sans le froncer. Mais ça va faire bizarre, je pense. Parce que c'est un petit peu penché. Donc, à moins de le mettre dans l'autre sens. On a la jolie dentelle imprimée en dessous, ici. Non, c'est joli comme ça. Je vais le laisser comme ceci. Et ensuite, on a dit qu'on allait mettre une superbe rose. Donc, il faudra faire attention en ouvrant. Bon, ça tombe bien. On n'a pas besoin de s'appuyer sur cette partie-là. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer, en tout cas. Donc, du coup, ça va nous permettre de coller quelque chose sur la couverture en relief. Donc, on va prendre une autre rose dans les rouges. Et je vais lui mettre une vraie rose, puisqu'elle l'a dans les cheveux, ici. J'ai envie de lui mettre la vraie rose par-dessus celle-ci. Peut-être des petites feuilles, éventuellement, il m'en restait de chez Prima, aussi. dans cette collection-là. Je vais peut-être en rajouter quelques-unes. Des petites feuilles, comme ça, de rose à rajouter. Ouais, c'est joli. Là aussi, on pourrait en mettre une branche. Une branche. Donc, ça, c'est les anciennes collections Prima. De feuilles, au moins. Et les fleurs, vous les avez encore dans la boutique. Je ne sais pas trop, là. Il faut que je réfléchisse. Voilà. En tout cas, je vais coller la fleur, ici, avec des petites feuilles. Et on se retrouve après. Alors, j'ai encore des petites feuilles. En fait, dans les collections de fleurs Prima, quelquefois, il y a des feuilles dans les paquets. Donc, on avait celle-ci aussi, qui était avec d'autres fleurs, mais qui sont un peu plus vives. Donc là, on pourrait les vieillir, si on veut les rajouter, avec un petit peu d'encre. En mettant un petit peu d'encre par-dessus. Je vais d'abord coller ma fleur. Je vais que sur-veer vener la fleur. Je vais ypperir la fleur. Tu mets la fleur dans les deines qui хотим. Je vais lifte la fleur encross, car jebek. L'aide sezerait. Et si te dépe우� balls. Je vaisème. Merci. Quand la colle est froide, enlevez les petits filets de colle. Et celle-ci, je ne sais pas, ça va peut-être faire trop. Ça va peut-être faire trop, mais vous pouvez les défaire en fait individuellement si vous voulez en mettre deux ou trois comme ça, ou avec une pince à bijoux, recoupez cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une petite tige en métal à l'arrière et du coup, vous pouvez leur donner du volume. Donc ça, je trouve que c'est agréable. Alors, c'est à couper. J'ai rajouté une rose blanche de la collection de chez Prima, ici, avec une rouge là. Et ensuite, on va prendre les dots de chez Prima dans les tons rouge et noir. Et ça a l'air un petit peu grenat, ça aussi. Très, très joli. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a une bague ici avec un grenat. Donc, ce serait intéressant de prendre une dot, c'est de la coller par-dessus, à l'emplacement de la bague. Donc en rouge, par exemple, avec un petit peu de feuille d'or ou avec le grenat. Je vais plutôt opter pour la rouge avec la feuille d'or. Donc, vous le collez par-dessus, par-dessus sa bague, sa pierre précieuse. Et ensuite, on a des dots qu'on va pouvoir glisser par-ci, par-là. Elles sont vraiment magnifiques. J'aimerais trouver un papillon pour mettre ici. Alors, peut-être que je le découperai avec un dies dans du papier assorti à la collection, dans une chute de papier. Pour l'instant, je vais coller des dots un petit peu partout parce que je les trouve super belles. Oh, qu'est-ce que c'est joli. On va en garder aussi pour les embellissements. On va mettre un grenat. C'est vraiment magnifique. On pourrait les mettre aussi dessus les feuilles pour faire comme des perles de pluie. Même le blanc, vous pouvez rajouter un petit peu de blanc pour faire un rappel avec le papillon ici et la rose blanche. Et un fond assez clair. Donc là, je vais mettre, je pense, du scotch 3D, du scotch pour le ruban ici, du rouge pour que ça tienne vraiment bien. Et du coup, allons-y, allons-y gaiement. Posons ces magnifiques dots là où bon vous semble, là où vous en avez envie. C'est vraiment très, très joli. J'aime bien les cacher comme ça un petit peu, cacher sous les feuilles. Quand on regarde en détail, on se dit, oh, c'est joli. Il y en a un là, il y en a un par ici, un par là. Un petit rappel avec la feuille, la rose blanche aussi. Le tout, c'est de bien les équilibrer, que ce soit joli, agréable à regarder. Vous voyez, elle est dessous cette feuille. On peut la rediriger puisqu'elle a une tige métallique dessous. Et je vais en mettre une plus grosse par là. Donc, je vais prendre, j'ai bien envie de prendre celle-ci. Les couleurs un petit peu fumées, avec des tailles différentes. Une petite comme ça, cacher par ici. Voilà, s'il y a d'autres endroits où vous voulez mettre ces dots, allez-y. Peut-être une à l'intérieur de la pétale de rose ici. Une blanche, une petite dans les tons blancs. Ici, posée sur la fleur, dans la pétale, comme une goutte d'eau, comme une perle de rosée. Voilà, pour l'instant, je n'en rajoute plus. On verra plus tard, déjà, ce que donne la couverture. Vous voyez ces petits trésors là, de pierre, de strass, les dentelles. Tiens, je vais pouvoir en mettre une ici, dans les tons gris. Enfin, dans les tons, je dirais, smoke, plutôt fumé. Cette vidéo va être terminée maintenant, pour aujourd'hui. Il nous reste plein de petites cartes. On va faire des embellissements la prochaine fois, pour terminer l'album avec toutes ces cartes. Parce qu'elles sont tellement, mais tellement belles. Il nous reste quelques chutes de cartes stock noir. Donc, on a des petits morceaux comme ça. Normalement, on doit en avoir quatre. Donc, on va pouvoir faire, pour l'intérieur des pochettes, de ces petites pochettes ici là. On va pouvoir faire des cartes en les réduisant, puisqu'elles sont un peu trop grandes. Ça rentre juste, et du coup, ça force un petit peu. Donc, on va enlever un centimètre. Et pour la longueur, on va peut-être, pour la hauteur, les raccourcir. On pourra placer des petites cartes, des dots, un peu partout. Voilà, je vous laisse continuer la déco. Je vais y réfléchir, et puis on se retrouvera dans une petite vidéo finale. Donc, avant de fermer, si vous avez mis la rose, bien soulevez cette partie là, pour qu'elle vienne se positionner dessus la rose. Vous refermez cet ensemble également. Et là, hop, on peut fermer cette partie de couverture. Allez, je vous dis à un petit peu plus tard. ... ... ... ... ... ... ... ...